bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne julie coach majorette et pin up la chaîne qui va te faire kiffer les majorette et les pin up comme vous pouvez le constater la saison des bérets est de retour et je vous fais une petite vidéo là dessus aujourd'hui donc je vais commencer par vous emmener avec moi dans la salle de bain pour la préparation donc je commence par mettre ma petite crème sur mon visage parce que voilà j'ai une peau qui a tendance à être très très sèche donc j'hydrate tous les matins et comme la nuit a été très courte je tapote un petit peu sous les yeux en espérant retrouver une belle mine mais c'est une peine perdue et forcément pour anti cernin on n'hésite pas à en mettre bon quand je suis sur des festivals pin up ou autres je mets même encore d'autres couches supplémentaires mais là voilà juste de l'anti cernin et après je vais mettre de la poudre donc bien sûr je l'estompe avec mon blender on n'oublie pas la paupière du dessus parce que forcément tout le contour de l'oeil est bien marron avec la fatigue et donc ma petite poudre voilà c'est du fond de teint en poudre tout simplement que je mets par dessus l'anti cernin plus pour le fixer d'ailleurs que camoufler davantage mais voilà ça tient pas mal sur toute la journée évidemment on n'oublie pas le blush pour avoir l'air en forme et en bonne santé et ensuite donc je prends ce gros pinceau et gestion tout ça voilà pour pas avoir une sensation de placard de maquillage sur le visage j'ai horreur de ça au quotidien je suis surtout sur du maquillage léger en semaine donc ensuite avec la petite palette que j'ai trouvé chez action et qui est pas mal du tout donc là on voit bien j'utilise souvent la même couleur voilà c'est vraiment quelque chose que je mets quasiment tous les jours c'est pas très coloré mais voilà je trouve que ça fait assez naturel et ça fait bien le taf et bien sûr on termine avec le mascara donc là je voulais mieux en accélérer sinon on en a pour un petit moment et ensuite donc là voilà je me gratte un petit peu en sous le nez c'est pour savoir quelle rouge à vue maître et je choisis ce petit gloss de chez kiko qui est pas mal du tout c'est un gloss mais qui fait vachement la vélo en fait voilà il hydrate pas mal les lèvres donc comme elles sont un petit peu sèches en ce moment à cause du froid qui revient j'ai choisi celui là pour aujourd'hui et on va pouvoir attaquer les cheveux donc je vais simplement faire des petites boucles avec mon fer à boucler le but n'est pas de boucler entièrement la chevelure parce que vu ma longueur je peux vous assurer que ça va me prendre la journée c'est plutôt pour faire un petit peu de mouvement sur le devant voilà comme juste de les laver et de les sécher on peut pas dire qu'il y ait une coiffure de dingue donc voilà je voulais juste quelques petites boucles comme ça donc je mets le doigt dessus c'est pour éviter en fait que mes cheveux restent trop longtemps sur le fer à boucler j'ai pas envie de de les brûler tout simplement donc ensuite je viens passer les doigts dans les cheveux pour rendre le mouvement de boucle plus naturel et je vais venir fixer mon béret sur la tête avec mes petites épingles on va faire un petit peu de temps et voilà j'aimais pas ma tête au réveil et là je suis plutôt satisfaite voilà je suis contente voilà donc cette petite vidéo de préparation je l'ai fait ce matin c'est le soir forcément les bouclettes il n'y a plus rien voilà j'ai juste ma tignasse très épaisse qui est revenu bon très honnêtement c'était vraiment pour donner un petit peu de deux volumes voilà sur le sur le devant pour le début de journée mais ça s'arrête donc le béret un incontournable des tenues pin up surtout en cette période d'automne voilà ça va améliorer notre tenue et surtout là on est vraiment sur un accessoire typique des années 50 etc et j'en ai la preuve regardez ce petit magazine que j'ai trouvé à Emmaüs le féminin pratique et je vous montre je n'exagère pas 1951 donc voilà vous avez la preuve le béret c'est vraiment typique des pin up alors en parlant d'Emmaüs évidemment moi c'est là principalement que je trouve mes bérets je ne les achète jamais neuf en fait j'en trouve toujours un petit peu partout que ce soit sur Vinted sur Emmaüs sur les vitres greniers des fois c'est ma maman qui m'en trouve et qui m'en ramène voilà mais je n'achète jamais de béret neuf je n'ai pas encore essayé de les faire moi même mais j'ai cru comprendre que c'était pas très difficile et pas très coûteux à faire soi-même donc si vous êtes bonne couturière ou couturière tout simplement peut-être voir pour essayer de faire vos bérets vous même ainsi vous pourrez choisir évidemment la couleur et vous pourrez peut-être ajouter des petits accessoires dessus maintenant qu'on a vu où acheter les bérets quelques petits conseils d'entretien pour ces fameux chapeaux alors déjà vous avez ceci qui va devenir votre meilleur ami parce que oui beaucoup de petits poils se collent sur les bérets c'est un enfer si on ne passe pas un petit coup de rouleau à la main ça prend un temps fou donc le rouleau autocollant pour enlever des petits poils sur les bérets ça c'est un indispensable deuxième petit conseil et là je parle de mon vécu de mon expérience ne passez pas le béret en machine à laver voilà et même enfin même à température 30 ou 40 non très mauvaise idée donc lavage à la main et encore vraiment s'il est sali parce que si c'est juste que vous l'avez mis une fois il n'y a pas forcément besoin de le laver parce que si vous l'avez en machine voilà donc ça c'est celui qui est passé en machine et ça c'est un par exemple que je mets voilà donc si vous avez des filles bas c'est génial vous pouvez célébrer à vos enfants voilà si vous avez des enfants en bas âge vos petites filles seront bien contentes de s'habiller comme leur maman mais vraiment sinon si vous n'avez pas de filles et que vous avez envie de faire attention à vos bérets et bien lavez-les à la main et à froid surtout comme vous avez pu le voir sur ma petite vidéo où je me prépare dans ma salle de bain j'ai tout simplement fait quelques petites boucles et encore que voilà vous voyez là j'ai les cheveux lisses enfin lisse non je les ai pas lissé mais voilà j'ai rien de particulier dessus et ça passe très bien d'ailleurs moi le béret c'est souvent que je le mets quand j'ai pas forcément le temps de me coiffer l'idéal évidemment c'est d'avoir notre petite mise en pli avec les bigoudis c'est quand même super joli mais quand vous n'avez pas le temps même avec les cheveux non bouclés c'est très joli quand même ce que j'aime bien faire également ces deux petites tresses et le béret moins sur le côté mais plus au milieu pour le fixer vous pouvez également vous aider de petites pinces plates comme j'ai fait dans ma vidéo tout à l'heure ça va pas abîmer le bonnet vous pouvez passer au travers parce que comme je vous l'ai dit c'est de la laine il n'y a pas de souci vous passez au travers ça ne fera rien voilà j'espère que cette petite vidéo sur les bérets vous aura plu et vous aura aidé pour vos futurs look de pin up mercredi prochain petite vidéo exceptionnelle sur l'élection de miss pin up france puisque c'est ce week-end et j'y vais pour rendre mon écharpe de coup de coeur du comité national et je vais essayer de vous filmer un petit peu les coulisses voilà je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt